Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Depuis 10 ans, dans son cabinet de diététicien-nutritionniste, ce spécialiste en micronutrition répond aux inquiétudes des femmes en ménopause ou en pré-ménopause. Alors, dans son dernier livre, La Ménopause sans les kilos, aux éditions Le Duc, c'est un peu comme s'il nous ouvrait les portes de ses consultations. Et il veut aujourd'hui nous donner des réponses concrètes aux questions les plus souvent posées, des astuces, recettes ou conseils pour manger mieux, mais aussi des recommandations d'huiles essentielles, de plantes, de soins divers et d'exercices physiques. Parce que la ménopause n'est pas une fatalité ni une maladie, évidemment, mais une magnifique opportunité de vie pour être bien dans sa tête, bien dans son corps. Soyez le bienvenu dans Métamorphose, Raphaël Grumann. Bonjour Anne. Bonjour. Alors, lorsque vous recevez des femmes autour de la cinquantaine, quelles sont leurs principales préoccupations ? Et puis ma deuxième question juste derrière, ce sera, et en tant qu'homme, comment est-ce qu'on vous en est arrivé à ce sujet ? J'étais curieuse. Alors, la première des raisons pour lesquelles ces femmes viennent me voir, c'est principalement pour une prise de poids au moment de la ménopause, et également une prise de poids, mais pas que une prise de poids, aussi une prise au niveau de l'abdomen, au niveau du ventre. Donc c'est une forme de prise de poids qu'elles ne connaissaient pas, puisque généralement la prise de poids était avant plutôt localisée sur les membres inférieurs du corps, et là, elles se situent plus facilement au niveau de l'abdomen. Donc c'est pour ça, principalement, qu'elles viennent me consulter. Et en tant qu'homme, j'ai été bien sûr informé à travers ma formation, mes études, mais c'est avec la pratique de mon activité où j'ai eu beaucoup de personnes, beaucoup de femmes au moment de cette transition, qui sont venues me voir parce qu'il y avait effectivement un changement de métabolisme, un changement assez rapide sur l'espace de quelques mois, voire quelques années, qui provoque justement cette prise de poids et cette prise de masse grasse également. Alors quels sont les signes de la ménopause ou de la pré-ménopause ? Est-ce qu'il faut vérifier par des analyses de sang ? Dites-nous tout un peu sur le sujet. Alors la pré-ménopause, bien sûr, ce sont d'abord des symptômes, c'est-à-dire le premier qui peut arriver, c'est des règles qui ne sont pas forcément régulières, qui deviennent aléatoires, avec des cycles qui peuvent être sautés ou même quelquefois rapprochés, et d'autres symptômes, comme des bouffées de chaleur, qui est quand même un des symptômes les plus fréquents lors de la ménopause, des suées nocturnes, pour certaines femmes également des sautes d'humeur, quelquefois une forme de déprime aussi qui peut arriver, avec des crises de larmes, sans pour autant avoir une explication particulière, être un petit peu à fleur de peau. Tout ça sont les symptômes d'une pré-ménopause. Alors c'est vrai que la ménopause, est-ce qu'il faut vérifier avec des analyses ou pas ? Oui, on peut le vérifier assez facilement avec une analyse sanguine, pour tester les hormones féminines et évaluer les niveaux d'oestrogène progestérone. Et donc le gynécologue, qui peut réaliser ses examens ou un médecin généraliste, peut facilement évaluer si on est en pré-ménopause. D'accord. Alors pourquoi est-ce qu'elle est encore perçue, hélas, comme au mieux un fardeau, au pire, je le disais en introduction, une maladie, ce qu'elle n'est pas ? Bien sûr que non, bien sûr que non, non, c'est évidemment pas une maladie. C'est malheureusement vécu comme un fardeau, parce que je trouve que les femmes ne sont pas si bien accompagnées que ça, encore pour le moment, que les gynécologues ne s'y intéressent finalement pas assez dans tout ce qui va être autour de cette ménopause, c'est-à-dire les changements de vie que vont vivre ces femmes sur une période, encore une fois, relativement courte, c'est-à-dire que la prise de poids, pour parler du poids, est assez rapide, parce qu'on ne les accompagne pas comme il faut pour leur expliquer comment adapter l'alimentation, adapter l'activité physique, pour éviter que la prise de poids arrive, parce que ce n'est pas une fatalité. On ne prend pas systématiquement du poids à la ménopause, il faut juste adapter son alimentation, adapter son hygiène de vie, pour mieux contrôler son poids. Et pour tous les autres symptômes qu'on vient de décrire, il y a bien sûr plein de choses qui existent, sans pour autant passer tout de suite sur des traitements hormonaux substitutifs, que certaines femmes ne peuvent pas prendre pour une question de santé ou qu'elles ne souhaitent tout simplement pas prendre. Aujourd'hui, avec la phytothérapie, l'aromathérapie, on dispose quand même d'outils assez efficaces pour mieux contrôler, mieux accompagner ces femmes. Donc vous vous dites que finalement, ce n'est pas une fatalité et que quand on se sent moyennement bien, il y a des remèdes à ça ? Oui, bien sûr, il y a des remèdes. Il ne faut pas dire que ce n'est pas grave, ça va passer. Oui, ça va passer, bien sûr, mais si on peut faire en sorte que ce passage, cette transition se passe le mieux possible, pourquoi se priver d'utiliser ces outils qui sont pourtant très simples à mettre en place ? Et on va évidemment en parler. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre, j'imagine, de la génétique aussi à regarder de ce côté-là ? Alors, souvent, oui, je demande aussi à mes patientes comment s'est passée la ménopause de leur mère pour savoir si la phase a été plus ou moins longue, puisqu'il faut savoir que la ménopause, c'est une transition dans la vie d'une femme et elle est plus ou moins longue en fonction des femmes, elle arrive plus ou moins tôt également. Et donc, quand on sait qu'il y a une part de génétique là-dedans, c'est important de savoir comment ça s'est passé pour les mamans précédemment. Et donc, en général, on a une petite indication sur cette période qui sera plus ou moins importante, plus ou moins facile à gérer, plus ou moins longue. Et donc, ça aide à avoir un petit pronostic. Est-ce que pour vous, il y a aussi une question de posture mentale, c'est-à-dire pas appréhender, essayer de prendre ça plus tranquille, de voir arriver cette ménopause en mode passage un peu initiatique et pas forcément... On voit beaucoup de femmes qui appréhendent énormément cette phase-là. Oui, mais parce qu'elles pensent que c'est quelque chose qui s'arrête, mais plutôt quelque chose qui commence. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi un confort après la ménopause. C'est-à-dire que le fait que les cycles s'arrêtent, c'est aussi un certain confort pour les femmes, pour certaines femmes en tout cas, de ne plus avoir ces cycles hormonaux. Donc, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de terrible. Au contraire, c'est quelque chose, quelquefois, qui peut être plus simple à gérer aussi pour certaines femmes. Oui, c'est ça. Et pourquoi est-ce qu'avec l'âge, on n'arrive plus à perdre ses kilos aussi facilement qu'avant ? Ou en tout cas, effectivement, si on pouvait manger tout et n'importe quoi avant, maintenant, ça ne passe plus ? Qu'est-ce qui se passe au niveau hormonal ? En fait, c'est une question de métabolisme. C'est-à-dire qu'au moment de la ménopause, le métabolisme se ralentit très rapidement. En fait, il faut savoir que le métabolisme, c'est la façon qu'a votre corps de brûler des calories au quotidien. Il est au maximum, on va dire, au l'âge de 18 ans, là où le corps a besoin de se construire. Et petit à petit, à partir de 18 ans, alors que le corps est donc complètement construit, le corps va moins puiser d'énergie. Donc, il faut, en théorie, lui apporter moins de calories. Et on a comme ça une décroissance en fonction de l'âge. Sauf qu'à la ménopause, étant donné que le corps arrête de produire des hormones quasiment du jour au lendemain, les hormones féminines, l'oestrogène, progestérone, quasiment du jour au lendemain, le corps va d'un coup diminuer aussi ses besoins énergétiques. Et c'est donc, sans modifier son alimentation pour autant, eh bien, on va avoir une prise de poids qui va être assez rapide, finalement. Et on a un deuxième phénomène qui se rajoute à ça, c'est, finalement, le poids va être pris, sous forme de graisse, bien sûr, mais il va être pris différemment qu'avant. Avant, vous aviez, chez les femmes, une prise de poids qui est dite ginoïde, c'est-à-dire qui est sur les membres inférieurs, plutôt au niveau des cuisses, des hanches, des fesses. Alors qu'après la ménopause, on a une prise de poids qui est beaucoup plus masculine, c'est-à-dire qui va se localiser un peu plus au niveau du ventre, et ça, c'est du fait de la testostérone que les femmes produisent également, qui fait qu'on a un stockage qui est beaucoup plus au niveau du ventre. C'est ce qu'on appelle aussi les androgènes, ou c'est encore autre chose ? Les androgènes sont les hormones en général, et les hormones masculines. Donc c'est vrai que c'est ces hormones-là qui favorisent ce stockage abdominal. C'est ça. Alors, vous vous dites, en mangeant moins, on prend souvent plus de ventre, alors on se demande sur quoi on peut agir, et vous vous dites, troquez manger moins pour manger mieux. Et là, sur quoi on peut mettre le cap ? Allons-y pour déjà un peu un panorama de ce qu'on peut faire. Ce n'est pas tellement manger moins, c'est surtout manger mieux. C'est-à-dire que, généralement, quand je vois mes patientes en consultation, qu'on établit ensemble le protocole alimentaire, en fait, elles ont l'impression de manger plus. En quantité, en tout cas, c'est d'ailleurs que c'est plus volumineux au niveau de l'assiette. Mais, finalement, les apports caloriques ne sont pas forcément non plus moindres, mais ils vont être différents. Différents dans le sens où les femmes, en général, au moment de la ménopause, commencent à avoir un dégoût pour tout ce qui est protéines animales. Notamment la viande, et je parle de la viande rouge en particulier. Et donc, elles vont naturellement changer leur façon de s'alimenter, en diminuant donc cette quantité de protéines animales, au profit d'autres aliments. Et, généralement, ça va être un petit peu plus de féculents, du riz, des pâtes, des pommes de terre, qui, eux, sont beaucoup plus riches en glucides. Et il faut savoir que les glucides se stockent beaucoup plus facilement que les protéines. expliquez que, finalement, on peut consommer un petit peu plus de protéines, mais peut-être des protéines végétales, qui passeront beaucoup mieux auprès des femmes, et qui vont ainsi aussi favoriser la prise de masse musculaire. Pour que le corps, justement, brûle plus de calories, il faut augmenter sa masse musculaire. Et donc, on va passer par ces apports de protéines végétales. Par exemple ? Alors, par exemple, les protéines végétales, on va les retrouver, notamment, dans tout ce qui est légumineuse, à savoir les lentilles, haricots rouges, haricots blancs, les fèves, les flageolets, le quinoa. On peut passer aussi avec du sétan, avec d'autres protéines encore végétales, et surtout, en consommer de manière méthodique, c'est-à-dire en ayant suffisamment en quantité dans l'assiette, et en réduisant en proportion ces apports de glucides. Et vous vous dites, par exemple, aussi de limiter les aliments sucrés après 16 heures. Ça, on évite ? Et les glucides aussi, alors ? On évite principalement les apports de glucides après 16 heures. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le corps utilise ces aliments-là comme carburant principal de l'organisme. C'est l'utilisation des glucides. Sauf que quand on arrive à la fin de journée, cette dépense énergétique se réduit, puisqu'on brûle moins de calories sur la fin de journée. Et donc, si on ne les a pas brûlés sous forme de calories, le corps va les stocker et il va les stocker sous forme de graisse. Oui, c'est aussi simple que ça. On voit bien. Oui, c'est ça. Est-ce que le sport est-il aussi important pour gérer le poids ? Et parfois, on peut avoir le sentiment de continuer à faire beaucoup de sport, mais il n'y a plus autant d'effets qu'avant. Avant, hop, un ou deux petits runnings dans la semaine, on éliminait les kilos, ça sent le vécu chez moi. Et puis après, on a l'impression que ça fonctionne peut-être un petit peu moins bien et qu'on pédale un peu comme ça dans la choucroute et on ne sait plus trop quoi faire. Oui, et vous avez raison, parce qu'en fait, l'activité physique est bien sûr indispensable pour réguler son poids, mais surtout, ce n'est pas n'importe quelle activité. Vous me parliez du running à l'instant. Oui, le running est une façon de faire de l'activité physique, mais vous ne sollicitez finalement que très très peu votre masse musculaire. Quand vous faites des exercices de renforcement musculaire, par exemple du gainage, des abdominaux, des squats ou d'autres exercices, vous allez stimuler votre masse musculaire, donc développer votre muscle. Il faut savoir que le muscle, même au repos, même quand vous dormez, votre muscle continue de pomper des calories. Donc, plus vous allez avoir une masse musculaire qui va être développée, plus vous allez pouvoir vous permettre d'avoir des apports alimentaires plus importants ou, en tout cas, de compenser plus facilement des excès. Donc, au moment de la ménopause, c'est très important d'aussi avoir une activité physique de renforcement musculaire et pas que de cardio. C'est ça. Ça va lutter aussi contre la fonte musculaire des seniors qui, effectivement, quand même, on le voit assez importante. Exactement. On appelle ça la sarcopénie. C'est le fait d'avoir une fonte musculaire et, malheureusement, qui s'accentue avec l'âge. Plus on avance en âge, plus le muscle a tendance à se réduire. Et, en général, c'est un cercle vicieux parce que, moins on a de muscles, moins on est capable de faire de l'activité physique, etc. Donc, avoir une activité physique adaptée, à ce moment-là, c'est encore plus important. Très bien. Il faut faire combien d'heures de sport par semaine ou d'activité physique dans son ensemble, que ce soit, effectivement, avec un coach, du renforcement musculaire ou du cardio ? Alors, ça va être très variable en fonction des patients, mais, généralement, il faudrait au moins une session de cardio par semaine. Donc, un running, du vélo, même du vélo d'appartement, du rameur ou tout simplement marcher. Marcher fait partie de l'activité physique cardio. Et avoir une activité de renforcement musculaire à raison d'au moins, idéalement, deux, trois fois par semaine, sachant que ces exercices-là durent beaucoup moins longtemps. On peut le faire sur 20 minutes, on va déjà avoir un réel bénéfice au niveau de l'organisme. Donc, on va dire, trois fois 20 minutes de renforcement musculaire par semaine, c'est déjà très bien. Parfait. Alors, le régime dont vous parliez tout à l'heure, manger effectivement plus carnés ou en tout cas plus de protéines, c'est le régime pulsé, c'est ça ? Exactement. En fait, le régime pulsé, il va avoir un intérêt particulier. On sait très bien que l'apport protéique est important pour entretenir la masse musculaire. Sauf que le corps, avec le temps, en fait, il absorbe de moins en moins bien les protéines. Donc, pour avoir un passage des protéines au niveau de l'organisme amélioré, en fait, il vaut mieux en apporter une fois sur un seul repas beaucoup que de les étaler dans la journée. Donc, c'est pour ça qu'on parle de régime pulsé, c'est-à-dire que sur un seul repas, vous allez concentrer vos apports protéiques, que ce soit des apports protéiques d'origine animale ou d'origine végétale. Mais c'est préférable de le faire sur un seul repas que de le dispatcher tout au long de la journée. Donc, du coup, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est peut-être mieux de le faire à midi ? Alors, moi, je le conseille sur l'heure du déjeuner pour déjà ne pas perturber aussi l'endormissement le soir puisqu'on sait que si vous avez un repas qui va être très chargé le soir, très calorique ou particulièrement gras, vous allez avoir aussi un sommeil de moins bonne qualité. Et on sait que le sommeil a une incidence sur le poids. Donc, plus vous allez avoir un sommeil de qualité, plus vous allez perdre du poids ou en tout cas, mieux réguler votre poids. Et si vous avez donc un apport protéique à avoir en grande quantité, je vous conseille de le faire le midi. Très bien. Alors, quid des fameuses fringales, ces envies de grignoter qui surgissent un peu tout le temps ? Est-ce que c'est vrai que c'est particulier à la ménopause ? Est-ce que c'est émotionnel ou il y a quelque chose d'hormonal dans cet appel un peu comme ça ? Je vais vous dire un petit peu de tout, malheureusement. C'est-à-dire que le côté psychologique a bien sûr une indication dans les grignotages, la faim physiologique aussi puisque les modifications hormonales peuvent augmenter l'appétit. Donc, il faut réguler le mieux possible ces fringales. Moi, généralement, j'ai tendance quand même à proposer à mes patientes au moins quatre repas par jour, à savoir un petit déjeuner, un déjeuner, une collation et un dîner. La collation, qu'on néglige malheureusement trop souvent et qu'on décrète uniquement pour les enfants. Au contraire, il faut avoir une collation dans l'après-midi parce que le laps de temps entre le déjeuner et le dîner est relativement long. Si vous déjeunez à 13h et dînez à 20h, ça fait 7h à attendre et c'est beaucoup trop long pour arriver le soir sans avoir grignoté avant. Donc, placer une collation dans l'après-midi, c'est très important pour mieux réguler les grignotages ou les fringales de l'après-midi. Et pour vous donner un exemple de collation très simple qu'on peut conseiller, c'est d'avoir, par exemple, des oléagineux, à savoir noix, noisettes, amandes, pistaches et avec, par exemple, deux carrettes chocolat noir. Mais ça fait une petite collation qui est sympathique à prendre, qui est facile à prendre même au travail et qui permet comme ça de temporiser jusqu'au dîner. Absolument. Surtout le chocolat pour moi. Alors, évidemment, une grande tentation des femmes, c'est de sauter des repas en disant si je fais un régime intermittent, si je saute des repas, si je jeûne plus souvent, cette restriction calorique va évidemment m'aider à perdre du poids et vous, vous dites quand même attention. Alors oui, attention. en ce moment, effectivement, c'est la mode du jeûne intermittent qui est une très bonne mode à la base qui peut être intéressante dans certaines conditions mais il ne faut pas le pratiquer n'importe comment. C'est-à-dire que dire, par exemple, je saute mon déjeuner, ça, c'est la meilleure façon de tout rater parce qu'en fait, le laps de temps entre le petit déjeuner et le déjeuner va être finalement trop court pour avoir l'intérêt du jeûne intermittent et en plus de ça, vous allez fatalement augmenter vos apports caloriques sur le repas du soir, ce qui n'est pas intéressant. Si vous voulez pratiquer le jeûne intermittent, il vaut mieux sauter le petit déjeuner ou le dîner. Moi, je conseille plutôt à mes patients de sauter le dîner, d'avoir un petit déjeuner plutôt copieux, un déjeuner bien équilibré, avoir une collation sur les coups de 16 heures et ensuite, de patienter jusqu'au lendemain matin si vous voulez pratiquer le jeûne intermittent en sautant donc le dîner. Mais bien évidemment, même si vous sautez le dîner, il faut continuer de bien s'hydrater. Donc entre 16 heures et le lendemain matin, petit déjeuner à 8 heures, il faut boire l'équivalent presque de 500 millilitres à un litre d'eau dans la soirée. Que ce soit sous forme d'eau ou de tisane ? Eau, tisane, infusion effectivement. Ça, on peut le faire combien de jours par semaine ce jeûne intermittent si on saute le repas du soir par exemple ? Alors, ça va dépendre des passants bien sûr, mais vous pouvez le pratiquer tous les jours si vous le souhaitez. Il n'y a pas de contre-indication pour les patients en bonne santé, évidemment. Ça n'a pas d'effet négatif sur l'organisme. Au contraire, même, c'est dans certains cas intéressant pour réguler le sommeil, pour calmer des douleurs digestives par exemple, type ballonnement qui peuvent arriver sur la fin de journée. Ça, ça peut être intéressant de le pratiquer tous les jours de la semaine. Moi, pour une question aussi de conserver une sociabilité au niveau des patients, ça serait préférable de le faire, on va dire, trois fois par semaine. C'est déjà beaucoup. C'est déjà très bien. Et on a des bénéfices importants et on ne rentre pas dans des comportements un peu pathologiques, type régime yo-yo ou des comportements qui ne sont pas terribles sur le long terme au niveau alimentaire ? Moi, je préfère utiliser le jeûne intermittent justement pour éviter d'avoir à appliquer des régimes trop restrictifs aussi à mes patients ou déséquilibrer. ça, c'est vraiment à éviter parce que finalement, quand vous équilibrez bien votre petit déjeuner, votre déjeuner, votre collation, vous pouvez avoir tous vos apports alimentaires seulement sur ces trois repas-là sans pour autant déséquilibrer l'alimentation. Donc, ça reste quand même une façon équilibrée de perdre du poids sans avoir derrière l'effet yo-yo de la reprise de poids. Très bien. Ça, c'est important effectivement de le préciser. Alors, certains aliments viennent apaiser justement un peu ces pulsions alimentaires. vous avez un top 5 des aliments anti-stress. Vous avez parlé des oléagineux tout à l'heure au niveau de la collation. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Alors, moi, je trouve que le chocolat est très intéressant quand on arrive à maîtriser sa consommation. C'est assez important. C'est-à-dire que 2-3 carrés de chocolat noir, 70% au minimum parce que plus, vous savez, le chocolat est riche en cacao, moins il va être sucré. donc au moins s'orienter vers ce type de chocolat-là, ça devient intéressant. Les oléagineux, on en parlait tout à l'heure, tout ce qui est noix, noisettes, amandes, pistaches, sont des oléagineux qui vont être intéressants pour leurs apports d'oméga-3, notamment l'effet satiété, l'effet mastication parce qu'il faut savoir que plus vous allez croquer, mastiquer des aliments, plus vous allez envoyer des signaux de satiété à votre cerveau. Donc ça, c'est ici très très important. Des aliments aussi qui sont riches en magnésium parce que le magnésium va avoir aussi une capacité à calmer les pulsions. Donc ça, c'est important. Également... On pense à quoi, par exemple, des eaux qui sont riches ? Alors, dans les eaux riches en magnésium, on a notamment l'épargne, qui est une eau qui va être très riche en magnésium, qui va être intéressante pour justement compléter ses apports de ce côté-là et qui a aussi des indications pour les problèmes de transit qui malheureusement sont assez fréquents aussi chez les femmes. Magnésium, on a aussi, non, un supplément tout simplement. En complément alimentaire, vous voulez dire ? Oui. On peut proposer de la rhodiole comme plante sous forme de complément alimentaire qui va maîtriser un petit peu plus facilement les compulsions puisqu'il faut savoir que la rhodiole est une plante qui va favoriser la production de sérotonine. La sérotonine, c'est ce neurotransmetteur qu'on trouve au niveau du cerveau qui va finalement faire un effet de l'hormone du plaisir qui va permettre justement de mieux contrôler ses compulsions. Très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ? Je crois que vous citez les céréales complètes aussi par exemple. Alors oui, les céréales complètes très intéressantes pour contrôler les pulsions. Pourquoi ? Parce qu'elles sont riches en fibres et les fibres vont apporter une satiété prolongée dans la journée. Donc c'est intéressant d'avoir par exemple le matin au petit déjeuner une forme de pain complet pour avoir un maximum de fibres. le midi d'avoir des céréales complètes donc plutôt que de prendre du riz blanc plutôt prendre du riz complet ou tout simplement des légumineuses qui sont naturellement riches en fibres. Donc ça c'est intéressant aussi pour réguler ces compulsions et aussi une astuce qui est assez pratique c'est le matin au petit déjeuner avoir une source de protéines même si c'est pas une très grande quantité ça peut être une tranche de jambon ça peut être un oeuf ça peut être un morceau de fromage finalement va permettre de mieux contrôler ces compulsions tout au long de la journée. Donc dès le matin si on peut avoir une petite source de protéines c'est intéressant. Pour les végétariens ou les véganes qu'est-ce qu'on peut recommander le matin ? Tout simplement des oléagineux puisque les oléagineux sont aussi assez riches en protéines végétales donc on pourrait proposer par exemple un breakfast bowl le breakfast bowl qui est donc une base pour les végétariens donc on peut prendre soit des laitages végétaux ou d'origine animale qui pourraient aussi compléter les apports de protéines et dedans intégrer par exemple des graines graines de courge graines de lin graines de chia également des oléagineux donc noix noisettes amandes compléter avec un fruit un kiwi par exemple que vous coupez en morceaux et donc vous avez déjà une bonne base le matin avec un apport protéique végétal. On revient au miamopruits de France Guilin plus ou moins ? Un petit peu. Un petit peu. Très bien ça c'est parfait. Quid des poissons gras ? Alors les poissons gras sont intéressants pour les apports d'oméga 3 notamment et les oméga 3 sont intéressants aussi pour contrôler les pulsions. Il faut savoir que l'oméga 3 va avoir un effet anti-stress général sur l'organisme notamment au niveau du cerveau et donc ça permet de mieux contrôler aussi ces pulsions et ces pulsions sucrées surtout. Alors on sait aussi que le moral on l'a dit au début peut parfois vaciller avec la ménopause qu'est-ce qu'il est conseillé de manger pour rebooster son énergie psychique et émotionnelle ? On pense évidemment à la vitamine D par exemple. Alors la vitamine D oui mais la vitamine D malheureusement qui n'est pas suffisamment conseillée par les médecins aujourd'hui il faut savoir qu'à peu près 80% de la population est carencée en vitamine D toute génération confondue et parce que la vitamine D vous savez c'est une vitamine qu'on trouve très très peu finalement dans son alimentation qui est principalement synthétisée par l'action du soleil sur la peau et aujourd'hui en France on a quand même un ensoleillement qui est assez limité au moins 6 mois de l'année donc il faut se supplémenter en vitamine D sous forme de compléments alimentaires qu'on trouve très très facilement et la vitamine D a beaucoup d'indications la première c'est notamment sur l'effet dépression il faut savoir que la vitamine D permet justement de booster de ce côté là mais d'un autre côté aussi la vitamine D est très intéressante parce qu'elle va permettre de fixer le calcium sur les os sans vitamine D vous pouvez avoir autant de calcium que vous voulez vous n'arriverez jamais à avoir des os solides et on sait que malheureusement chez les femmes on a une ostéoporose qui est accentuée au moment de la ménopause donc la vitamine D est principalement indiquée pour les femmes au moment de la ménopause parfait et je peux je fais une petite parenthèse j'ai fait un excellent podcast avec le docteur Paul Dupont enfin c'est lui qui est excellent pas forcément le podcast mais voilà il nous dit tout sur la vitamine D donc si vous voulez compléter à ce niveau là n'hésitez pas thyroïde évidemment le lien entre la thyroïde et la ménopause c'est souvent lié qu'est-ce qu'on peut faire la thyroïde qui régule quand même beaucoup de choses dans notre corps oui et malheureusement dès que la thyroïde commence à moins bien fonctionner qu'on soit en hypo en hyperthyroïdie ça va avoir une indication tout de suite au niveau du poids donc c'est important de contrôler sa thyroïde régulièrement on le fait tout simplement avec des examens de sang prescrits par le médecin médecin généraliste afin d'évaluer son taux d'hormones thyroïdiennes et quand on voit que la thyroïde commence à fatiguer un petit peu avant même qu'on puisse programmer un traitement on peut tout simplement prendre certains aliments qui vont booster la production d'hormones thyroïdiennes je pense notamment aux fruits de mer qui vont être très intéressants pour justement développer cette thyroïde et entretenir la fonction thyroïdienne Très bien alors évidemment tout le monde attend cette question qu'est-ce qu'on peut faire au naturel contre les bouffées de chaleur est-ce qu'il y a des solutions ? Alors oui oui il existe des solutions contre les bouffées de chaleur il faut les traiter c'est très important parce que les bouffées de chaleur vont perturber la vie des femmes au moment de la ménopause que ce soit la nuit qui peuvent provoquer des insomnies ou des réveils nocturnes très désagréables ou en pleine journée ce qui peut être très invalidant dans une activité quotidienne notamment lorsqu'on travaille qu'on a des bouffées de chaleur donc il faut traiter ça il y a plusieurs façons de le faire bien sûr les traitements hormonaux proposés par les gynécologues peuvent aider à ça mais ne peuvent pas convenir à tout le monde donc il faut d'abord bien sûr en discuter avec son gynécologue ou son médecin traitant mais sinon il existe des plantes aujourd'hui dites adaptogènes qui permettent de réguler les bouffées de chaleur je pense notamment au gâtelier qui est une plante qu'on peut prendre soit sous forme d'infusion de tisane ou tout simplement sous forme de compléments alimentaires qui va déjà aider à réguler les bouffées de chaleur on peut également parler du houblon qui est très intéressant pour réguler aussi les bouffées de chaleur très bien ça c'est bien vous parlez aussi pour éviter toute prise de poids inutile de doper sa flore intestinale comment faire alors c'est vrai que les probiotiques j'ai interviewé le docteur Bruno Donatini il dit que c'est comme les antibiotiques c'est pas automatique et qu'il faut pas voilà on connait pas forcément la flore de chaque personne donc donner de manière un peu aléatoire entre guillemets comme ça des probiotiques c'est pas forcément génial alors je sais que c'est voilà il y a un peu pour contre et puis tout n'est ni blanc ni noir qu'est-ce que vous proposez vous ? alors c'est vrai que la flore intestinale a une indication sur le poids on le sait aujourd'hui que lorsque la flore intestinale est perturbée on peut facilement prendre du poids parce qu'on a des signaux finalement de satiété qui sont pas envoyés que par l'estomac mais aussi par l'intestin au niveau du cerveau et si les signaux sont perturbés l'intestin peut envoyer des mauvais signaux au cerveau qui va faire en sorte que la personne augmente les apports alimentaires ou même oriente vers certains aliments qui peuvent être des aliments qui sont plus caloriques naturellement donc traiter sa flore intestinale en cas de besoin ça peut être très intéressant mais effectivement le but c'est pas de prendre des probiotiques à tout va parce que quelquefois tout simplement la flore intestinale fonctionne bien et le fait de rajouter trop de probiotiques peut dérégler finalement ce système qui fonctionne bien à la base donc ne pas s'auto-médiquer d'abord consulter un diététicien son médecin un gastro-entérologue pour voir dans quel cas ça pourrait être intéressant très bien et vous vous recommandez d'ailleurs des probiotiques naturels et ça en revanche il y a moins de contre-indications je pense notamment moi qui adore le kéfir ou même on pense au kombucha qu'on peut faire soi-même etc exactement au kimchi par exemple qui sont des produits qu'on consomme naturellement dans son alimentation et il faut savoir que le corps va beaucoup plus facilement contrôler son stockage en fait de probiotiques donc que sont les bonnes bactéries qui vont coloniser notre colon avec l'alimentation que sous forme de compléments alimentaires qui sont donc ultra dosés il faut savoir que les compléments alimentaires donc quand on entend 5 milliards de bactéries par gélule en fait il faut imaginer que sur les 5 milliards il ne va pas en rester 5 milliards qui vont se déposer au niveau du colon il y a une perte qui est vraiment très 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 importante au niveau des compléments alimentaires elle est beaucoup moindre au niveau des aliments qui les contiennent naturellement qui vont se fixer beaucoup mieux au niveau de l'organisme et qui vont en fait mieux se réguler par eux-mêmes donc c'est préférable de les avoir via son alimentation que via sous forme de compléments alimentaires intéressant et là on peut penser évidemment aussi à tout ce qui est lactofermenté à la choucroute enfin tout ce qui est légumes lactofermentés qu'on peut aussi soit acheter déjà prêt soit faire soi-même exactement qui vont contenir aussi bien les prébiotiques c'est-à-dire ce qui va nourrir les bons probiotiques donc les bonnes bactéries qui vont coloniser nos colons donc non seulement c'est apporter les bonnes bactéries mais non seulement aussi apporter le carburant nécessaire pour que ces bonnes bactéries se développent normalement au niveau du colon parfait alors dans ce livre vous révélez aussi vos 30 aliments champions un peu vos chouchous que vous avez sélectionnés pour leur vertu évidemment est-ce que vous avez envie de faire un petit quiz je vous en dis quelques-uns comme ça et puis vous me dites pourquoi elles sont bien finalement si ça vous amuse avec plaisir alors si je vous dis les algues alors les algues ça va être très intéressante pour plein de raisons mais notamment parce qu'elles sont en fait une mine de minéraux qu'elles vont contenir ces algues et comme on sait qu'on n'a pas besoin de beaucoup de minéraux mais d'en avoir une grande diversité le fait de consommer les algues ça va nous apporter énormément de minéraux et comme ça couvrir nos besoins journaliers Alors le tofu et le soja et le jus de soja alors comme c'est un peu controversé justement ça m'intéresse d'avoir votre opinion là-dessus on sait qu'on le consomme souvent non fermenté nous en Occident alors que les Asiatiques évidemment eux le consomment de manière fermentée la plupart du temps ils n'ont pas des yaourts de soja comme chez nous Oui alors il faut savoir qu'en fait effectivement il y a une polémique au niveau du tofu et des aliments à base de soja ou dérivés de soja en fait c'est parce que on va dire que ça c'est des hormones like c'est à dire que ça va mimer l'action des hormones ces hormones peuvent être déconseillées notamment chez les femmes qui ont des antécédents de cancer du sein parce que ça va augmenter la fréquence ou l'amplitude des cancers du sein donc on va les déconseiller chez ces femmes-là en revanche chez les autres femmes qui n'ont pas eu ces antécédents-là ça peut être intéressant notamment pour contrôler en partie les bouffées de chaleur D'accord y compris le soja fermenté et bien sûr le soja fermenté qui est pour moi encore plus intéressant pour les questions dont on a parlé tout à l'heure notamment de de bonnes bactéries au niveau du côlon c'est ça alors si je vous dis les herbes aromatiques et les épices alors oui pourquoi ? parce qu'en fait les herbes aromatiques les épices vont avoir un intérêt nutritionnel particulier dans le sens où on ajoute ça dans ses plats ce qui évite aussi de rajouter trop de matière grasse en fait c'est une question aussi de on va dire que ce sont des exhausteurs de goût ça veut dire que ça va permettre d'optimiser ses plats d'avoir des bonnes saveurs sans pour autant rajouter des tonnes d'huile ou des tonnes de beurre pour avoir du goût dans son assiette ça c'est la première des choses la deuxième des choses c'est que les épices on parle du curcuma on va parler du gingembre on va parler du safran elles ont toutes des propriétés au niveau de l'organisme qui sont intéressantes pour optimiser soit le côté anti-inflammatoire soit le côté antidépressif voilà donc c'est pour ça que c'est intéressant d'en ajouter facilement dans ses plats et d'en consommer régulièrement parfait alors le quinoa ou la quinoa en fonction des personnes ou des régions on ne dit pas forcément vous dites le ou la quinoa vous ? moi je dis le quinoa mais je me vexe pas sur l'endroit la quinoa en fait la quinoa c'est intéressant pour des apports de protéines il faut savoir que c'est une des protéines les plus complètes qu'on peut trouver dans le règne végétal et quand on sait que les femmes ont tendance à réduire leur proportion de protéines d'origine animale le quinoa est un très très bon substitut pour avoir ces protéines donc végétales dans l'alimentation et en plus d'apporter des protéines végétales elles vont aussi apporter enfin le quinoa va également apporter des fibres qui sont intéressantes pour réguler l'appétit et équilibrer aussi le transit intestinal oui je crois que c'est pas tout à fait de la famille d'ailleurs des céréales c'est à mi-chemin entre céréales et légumineuses il me semble c'est oui c'est un petit peu hybride comme position on peut même le positionner quelquefois en fonction des graines ah oui exact graines de quinoa on dit aussi alors le pamplemousse alors le pamplemousse va être intéressant pour plusieurs choses il faut savoir déjà que c'est un des fruits qui est très peu calorique donc on peut consommer assez facilement et il va avoir bien sûr des apports de vitamines qui sont très 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 importants notamment en vitamine C pour lutter contre la fatigue parfait bon je crois qu'au quiz on peut vous donner 20 sur 20 franchement super alors est-ce que vous avez envie de nous partager d'autres astuces à tous ne se jouent pas que dans la cuisine évidemment on a parlé du sport je pense par exemple en matière de massage vous avez aussi une partie là-dessus qui est importante pour drainer raffermir etc. les tissus oui effectivement les massages sont intéressants pour éliminer en partie la rétention d'eau il faut savoir que les femmes sont moins bien loties que les hommes de ce côté-là et ont pour certaines bien sûr des difficultés de retour veineux c'est-à-dire que malheureusement on a cette sensation de jambe lourde en fin de journée et le fait de s'automasser on peut le faire aussi soi-même permet d'activer en fait cette circulation au niveau des jambes et ainsi éliminer plus facilement la rétention d'eau donc soit on se fait masser soit on se masse tout seul et là vous favorisez des huiles essentielles en automassage ? alors oui il y a certaines huiles qui peuvent être recommandées moi je ne suis pas un spécialiste de l'aromathérapie mais il y a certaines huiles très spécifiques qui vont favoriser le retour veineux et qui vont alléger les jambes notamment là je pensais que vous citez au cyprès toujours vert et au génévrier par exemple oui le cyprès génévrier qui peuvent être intéressants pour réguler justement le flux le flux sanguin et la rétention d'eau parfait alors vous établissez aussi un programme type que chacune peut faire chez soi vous nous expliquez est-ce que vous avez envie de nous expliquer les grandes étapes avec semaine 1 la détox de l'organisme etc pourquoi est-ce que vous proposez ce programme déjà et puis est-ce que vous pouvez nous en dessiner les grandes lignes et ce sera la fin de ce podcast oui bien sûr alors le programme j'ai essayé de l'établir en fait sur 4 semaines comme un mois de programme avec une première semaine qui est effectivement plus axée détox où on va d'une part éliminer en fait tout ce qui est toxines stockées au niveau de l'organisme notamment cette période après les fêtes de fin d'année c'est d'autant plus intéressant c'est-à-dire commencer par nettoyer son foie les émonctoires notamment donc tous les émonctoires le foie les reins qui vont participer à l'élimination des toxines pour faciliter ensuite la perte de poids il faut savoir aussi qu'en allégeant un petit peu les émonctoires et bien on a un regain d'énergie et on va aussi ainsi éliminer la rétention d'eau qui est aussi une cause de prise de poids donc on commence par cette première phase qui va être donc cette phase de détox ensuite on va arriver vers une phase qui est un petit peu plus stricte sur les apports de glucides j'entends ce qui va permettre de forcer l'organisme à aller chercher dans les réserves de graisse pour fournir l'énergie nécessaire à l'organisme et petit à petit sur la troisième et quatrième semaine on va réintégrer rapidement les apports de glucides pour arriver vers une alimentation totalement équilibrée ce qui permet comme ça de ne pas avoir d'effet rebond aussi au niveau de la perte de poids parce qu'on sait très bien qu'une perte de poids qu'on ne stabilise pas on reprend bien sûr les kilos derrière donc autant pas faire d'efforts si on fait les choses on les fait bien jusqu'au bout bien sûr une petite question bonus pour la fin est-ce qu'il y a une approche un peu préventive possible et souhaitable pour la ménopause pour les femmes qui voudraient en fait enclencher des choses avant de rentrer dans cette période là oui bien sûr et c'est même fortement conseillé de ne pas attendre d'être devant au pied du mur pour agir et de ne pas attendre d'avoir déjà pris 3, 4, 5 kilos pour changer les choses on peut anticiper c'est-à-dire commencer à avoir déjà une hygiène alimentaire adaptée avoir une pratique activité physique adaptée aussi à ses besoins donc on peut initier tous ces tous ces nouveaux repères d'activité de consommation alimentaire ou même des protocoles en phytothérapie qui permettent comme ça de traverser cette phase de ménopause sans avoir besoin de prendre des kilos parfait et bien c'est très bien je crois qu'on a un programme bien complet Raphaël Grumann merci infiniment d'avoir partagé tous vos très bons conseils de diététiciens nutritionnistes avec nos auditrices peut-être quelques auditeurs qui étaient intéressés par le sujet Valentin peut-être en studio je rappelle le titre de votre ouvrage La ménopause sans les kilos aux éditions Le Duc et pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur votre travail ou avoir un suivi particulier il est aussi évidemment votre site internet lamethodegrumanntattaché.com à bientôt merci merci Anne si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode retrouvez en librairie mon livre issu du podcast métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol ainsi que mon tout nouvel oracle du scarabée d'or chez le même éditeur et enfin pour nous soutenir participer au cercle du discussion ou rencontrer en direct nos invités rejoignez dès maintenant la tribu métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose merci métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h Sous-titrage Sous-titrage